Bonsoir Florent, bonsoir à tous. Et si nous ne perdions pas les bonnes habitudes de tri sélectif et de réduction des déchets pendant les vacances, un camping de Surgère veut donner l'exemple. Il vise carrément le zéro déchet. Au camping de la Gère, à Surgère, les déchets, on gère. Des petits gestes qui, mis bout à bout, peuvent faire beaucoup. Cela commence dès qu'un client réserve. Il peut nous retourner son contrat par mail, voire payé par carte bleue, soit directement au téléphone. Ou par notre site de réservation internet, directement. Pas de papier ? On évite au maximum le papier. Même les factures, on ne les donne pas systématiquement, seulement à la demande. Au snack, on essaye aussi d'avoir une pratique vertueuse. On essaye de privilégier les personnes qui apportent leur propre contenant. C'est-à-dire que quand on fait des frites, on leur demande de venir avec leur saladier histoire de ne pas donner des barquettes en plastique. Après, on fait le tri, on a deux poubelles ici, on a trois poubelles là-bas. Donc à chaque fois qu'on fait manger, on met tout dans les biodéchets, etc. Dans les mobilhomes également, tout est fait pour privilégier le tri. Et dès son arrivée, le campeur est sensibilisé à la démarche. Ils nous ont remis le flyer avec divers sacs plastiques et en nous expliquant qu'ils étaient inscrits dans la diversité et le biodéchets. Donc de faire attention tous les jours quand on jetait nos ordures. Et ça, vous le faites ? Oui, oui, tout à fait. Il faut vraiment simplifier le geste tri, l'accompagner, pour que ça devienne vraiment un réflexe partout et tout le temps. Même au camping ? Même au camping, au travail, à l'école, dans notre quotidien, au restaurant. Alors bien sûr, ici, le zéro déchet n'est pas encore complètement atteint. Mais on avance dans la bonne voie, lentement mais sûrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !